Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce mercredi 11 novembre 2020, mais la politique reste en vedette. À la une de Réoumi Quotidien, le Parti démocratique sénégalais se prononce sur le nouveau gouvernement et les retrouvailles Edimaki. Le PDS dénonce une coalition de marchandages politiciens, nous apprend le journal du groupe Réoumi Network. Et c'est à la page 4 de ce quotidien que le PDS lâche ses coups. Les libéraux ont violemment chargé le nouveau gouvernement qu'il qualifie d'une équipe de circonstances qui se résume en réalité à des marchandages politiciens, l'étendant les colonnes de Réoumi, qui se demandent aussi si Edi est le plan B de Maki. Assane Somme se penche ainsi à la page 4 de Réoumi Quotidien sur le spectre du troisième mandat et la présidentielle de 2024. Et justement, dans le quotidien, le Parti démocratique sénégalais voit dans les nouvelles alliances de Maki une stratégie pour imposer le troisième mandat. Le PDS, le nouveau gouvernement et la situation du pays, l'écart et les attentes s'exclament par conséquent 24 heures. Et dans Source A, l'on dresse la liste des ex-combattants qui faisaient dans l'activisme débordant et qui ont été subitement enrôlés dans le Maki. Ce journal fait remarquer que de 2012 à nos jours, Tchompal se promène au sein de l'opposition avec un bâton et une carotte pour réduire au silence ses adversaires. Et parmi les farouches opposant d'hier devenus sourds mieux figurent Maître Ousmane Gamm, Samuel Sarr, Maître Suleymane Denendjaï, Aïssa Total Salle, Oumar Sarr, Maître El-Ajama Dussal et Drissasek, entre autres. L'historien géopolitique Ibrahim Adjeng ont déduit qu'il y a des acteurs de l'opposition qui ne croient pas en eux-mêmes. Si on perd ses avantages au bout de six ou cinq ans, on est prêt à vendre sa dignité pour des gains financiers. Edi, l'un des derniers à avoir rejoint la majorité présidentielle, a enfilé son manteau institutionnel à l'occasion de la journée des forces armées, nous apprend l'île quotidien. Et le soleil livre les nouvelles ambitions de Maquissal pour les armées. Il s'agit de l'acquisition de patrouilleurs, d'érection de base, de stations navales et fluviales, entre autres. Si on en croit l'astre de Anne, l'engagement sans faille des armées a été magnifié par le chef suprême des armées, Maquissal, et la gendarmerie sera renforcée dans ses missions de sécurité aérienne, maritime fluviale et ferroviaire. Et lors du baptême de promotion, le médecin général Boubacarouad et le colonel Sylvain Ganangom ont été honorés. Et informe le soleil pendant que Dakar Times signale des pluies de milliards sur les enfants et les femmes, s'intéressant au budget genre 2021. Et Sud-Cotidien se penche sur la lutte contre les migrations irrégulières, notamment les politiques à coups de milliards, qui donnent des résultats insignifiants. Se prononçant sur le sujet, Minyan Diouf, le coordonnateur du Forum social sénégalais, indique dans ce journal qu'il faut des paroles, des actes d'investissement et faciliter les voyages. La solution du tout contrôle policier n'est pas une solution durable, indique Minyan Diouf dans les colonnes de Sud-Cotidien. L'évidence aussi évoque la reconnaissance de l'immigration clandestine et fait état d'un silence radio du côté du palais. Doudou, lui, parle à titre posthume dans Libération. Papa m'a sacrifié, déclare cet enfant de 14 ans que son père avait fait embarquer dans une pirogue en direction de l'Espagne. Mamadou, la minefaille, a été cueillie hier, informe Libération, qui nous apprend que Doudou, mort pendant la traversée, a été jeté dans l'océan. Pendant ce temps, un poteau de la Sénélec a tué deux enfants à Rariala, rapporte Vox Populi, qui informe qu'un autre gamin a été grièvement blessé. Le poteau en ciment faisait partie d'un lot mal stocké près du terrain du beau, si on en croit ce quotidien, où la Sénélec annonce une enquête pour situer les responsabilités. Réoumi Cotidien, qui rapporte la même nouvelle, informe que les deux enfants décédés sont âgés de 4 et 10 ans. L'accident s'est déroulé à Graïov, précisément à Rariala, non loin du terrain de foot Djibo. Restons dans les parages, puisque ce journal nous apprend aussi qu'une agression a viré au drame à Liberté 6, non loin des locaux du groupe Walfajri. Les faits se sont déroulés lundi dernier. Deux individus à bord d'une moto ont été interpellés par des passants pour vol. Et il revient à Réoumi Cotidien que les agresseurs, par ailleurs des mécaniciens, ont finalement succombé à leurs blessures après avoir été tabassés par une foule furieuse. Boydine lui risque 8 ans de prison pour association de malfaiteurs vol en réunion, entre autres, rapporte Réoumi Cotidien, qui renseigne que le célèbre Boydine a comparu hier à la barre de la chambre criminelle pour délit d'association de malfaiteurs vol en réunion, commis la nuit avec usage de moyens de transport faux et usage de faux dans un document administratif blanchiment de capitaux. Ses présumés complices risquent 5 ans fermes sur un encroît Réoumi Cotidien, journal qui revient aussi sur l'exil à Dakar du défunt président malien Amadou Toumanitouré. Le quotidien national Le Soleil évoque aussi le décès de l'ancien président du Mali et parle de la fin et de mission d'un soldat de la démocratie. Ça semble vraiment être la fin entre Maki et Mimi, semble dire Réoumi Cotidien, qui nous apprend que tout le personnel du cabinet de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental a été viré. Idriss Seck mitraille les pros. Mimi en déduit et note l'évidence qui nous fait part de ce coup de balai d'Idriss Seck, informant que conseillers spéciaux, conseillers techniques chargés de mission, chefs et attachés de services, tous ont reçu la notification de la fin de leur collaboration avec le Conseil économique, social et environnemental. Selon les informations de ce journal, c'est par des attestations de cessation de services émanant du secrétaire général de l'institution que le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental a viré presque tous les membres du cabinet d'Aminata Touré. Et nous restons avec Idriss Seck qui prend ses marques selon Vox Populi. Ce journal signale qu'après la journée des forces armées, il s'est rendu à Touba et chez Foucherti Yansi al-Maktoum. Pendant ce temps, Abdoul Mbaye dans Sud Quotidien liste les impasses du Maki, évoquant la gouvernance sociale, économique et politique. De la politique, nous passons au sport avec Vox Populi qui informe du derby de feu Sénégal-Guiné-Bissau prévu à Lat Dior à 16h. Et il faut gagner et chasser le doute selon Stade Le Coutidant du Sport. Dans celui des arènes sénégalaises de Sounoulombe, Khadim Gadega persiste et signe, Modlo va croiser Amma. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.